Juge chapitre 14 Je commence dans le verset premier J'attends une personne de prendre un corps et puis nous allons lire ensemble Amen Il est écrit Or Samson descendit à Timna et eut vu une femme d'entre les filles des Philistins Et étant remonté à sa maison, il les déclara à son père et à sa mère Il leur dit, je vis à Timna une femme d'entre les filles des Philistins Et maintenant prenez-la enfin qu'elle soit ma femme Verset 3 Et son père et sa mère lui dirent Y a-t-il point des femmes parmi les filles de tes frères ? Et dans tout ton peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins incirconçus Et Samson dit à son père Prends-la pour moi Car elle me plaît A mes yeux Or son père et sa mère Ne savaient point que cela venait de l'éternel Car Samson cherchait une occasion contre le Philistin A ces temps-là Le Philistin dominait sur Israël Samson descendit donc à Timna Avec son père et sa mère Et comme ils arrivaient au vigne de Timna Voici un jeune lion Rugissant Vint à sa rencontre Et l'esprit de l'éternel saisit Samson Et il déchira les lions Comme il lui déchirait un chèvreau Sans rien Amen Et il ne racontait point à son père Ni à sa mère Ce qu'il avait fait Il descendit donc Et il parla à la femme Et elle ne plus aux yeux de Samson Retournant quelques jours après Pour l'apprendre Il se détourna pour voir Le cadavre du lion Et voici Il y avait Dans le corps du lion Et ne sème d'abeilles Et du miel Neuf Et il en a pris Dans ce main Et continua son chemin En mangeant Puis Arrivé auprès de son père Et de sa mère Il leur en donna Et ils la mangeaient Mais Il ne leur raconta pas Ce qu'il avait pris C'est miel Dans le corps du lion Que le saint dise Amen Amen Prenez place Merci beaucoup Pour le respect de la parole Je pense encore A A une personne Je pense encore A un homme Qui est venu Cet après-midi Pour écouter la parole de Dieu Quelqu'un dit Amen Amen Je disais Vous savez A chaque fois Que nous venons Dans la maison de Dieu C'est pour nous C'est pour nous Une opportunité Dieu ne peut jamais Te déplacer T'amener quelque part Juste pour ta ventrier Je me suis expérimenté Dans beaucoup de déplacements Et je vis la main de Dieu Je dis à Dieu Si tu me déplaces quelque part C'est qu'il y a une raison Même si je ne comprends rien Je ne sais rien Mais je sais A chaque déplacement D'un enfant de Dieu Dieu est au contrôle Quelqu'un dit Amen Amen Et je pense que ce soir Le Seigneur a encore une pensée A communiquer à quelqu'un Et si c'est toi Donne-moi un bon Amen Amen Vous savez En vérité De tels messages Que nous parlons Ce sont des messages Très forts Et très risquants J'aimerais quelqu'un Pour m'écouter Attentivement Vous savez Des messages Liés à la délivrance Beaucoup d'entre nous Des ministres des dieux Des serviteurs des dieux Nous les prêchons rare S'il faut les prêcher Mais nous l'appliquons rarement Parce que Là ce n'est plus mon affaire Personnelle Mais je suis en train De rentrer dans une affaire D'autrui Quelqu'un dit Amen Amen Je suis en train D'aller Demanteler un réseau satanique Dans la vie d'une personne D'une famille Et si tu n'as pas Le mandat des dieux Tu ne peux pas le faire Parce que c'est un danger Quelqu'un n'a pas compris Les diables aiment Eumeraient bien Habiter les hommes Habiter les corps humains Et il y a des personnes Habitées il y a des décennies Il y a des années Il y a des siècles Dans un esprit D'une manière ou d'une autre Et vous vous arrivez Vous dites que je viens Au mandat Pour essayer De démanteler De tels réseaux Rendre libre Cette personne Raison pour laquelle La vie de Jésus Sur la terre des hommes N'a pas été facile Vous arriverez quelque part Où Jésus va juste passer Et il va trouver un démoniaque Et le démoniaque va parler En disant Fils de David Qu'est-ce qu'il y a Entre nous et vous Tu es venu nous troubler Pourquoi ? Parce que la présence de Jésus Était un trouble Parce que La mission de Jésus Quand Jésus Entra dans le temple Dans le livre D'Esaïe 61 Jésus va nous décortiquer Sa mission Je disais Dans une église La mission de Jésus Sur la terre N'est pas venue Pour parler N'est pas pour sillonner Ni pour faire le tourisme Mais la mission de Jésus Est venue Pour rendre libre Les opprimés Et proclamer La délivrance Aux captifs Quelqu'un dit un grand amen Amen Et quant à la mission de Jésus Sur cette terre Était aussi cadré Dans la délivrance Et vous verrez La vie de Jésus Était une vie de combat Amen Je suis venu rentrer Dans un terrain aujourd'hui Pour parler à quelqu'un Qu'en réalité Tu vis des choses dans ta vie Mais en vérité Il y a des choses anormales Que tu ne peux pas accepter Dans ta vie Alléluia Je parlais avec un frère Écoutez ce qu'il me disait Quelqu'un me suit Est-ce que je peux encore parler Je vais arriver à capter La concentration d'une personne En réalité Quand quelqu'un réussit Dans la vie Réalisé dans le monde africain Dans le millier africain Quand quelqu'un réussit Dans un domaine Et qu'est-ce qui se passe Autour de lui Les gens s'étonnent Comment il a fait Comment il a réussi Quelqu'un dit amen Mais en vérité Les gens Devraient s'étonner Quand quelqu'un ne réussit pas Et nous vivons Dans le monde à l'envers En réalité Les gens se posent Des questions Comment ce monsieur A fait pour réussir Comment il a fait Pour se marier Comment il a fait Pour gagner sa vie Les gens s'étonnent Mais c'est bizarre En vérité Les gens devraient s'étonner Quand les choses Ne marchent pas Pourquoi ? Parce que la Bible dit Bon Dieu On donne Que tu prospères En tous égards Quand quelqu'un réussit Dans sa vie Nous pouvions le trouver Normal Parce que En d'autres termes Cette personne Est entrée Dans la pensée De Dieu Dans la volonté De Dieu Or dans la volonté De Dieu Dieu ne souhaite pas Que tu échoues Dieu ne souhaite pas Que tu meures Dieu ne souhaite pas Que tu sois envoûté Dieu ne souhaite pas Que tu pleures Mais dans la pensée De Dieu Dieu souhaite Que tout homme réussisse Amen On devrait s'étonner Quand quelqu'un Ne se marie pas Parce que dans la pensée De Dieu La Bible dit Il n'est pas bon Que l'homme Soit seul Je lui ferai Une aide Semblable Donc Que quelqu'un Ne se marie pas Pour moi C'est anormal Est-ce que je dis A quelqu'un Je ne prêche pas A tout le monde Je prêche A une personne Qui est connectée A l'esprit De la prédication Maman Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme Ce n'est pas Ton père C'est marié Qu'il veille ou pas Ce que Dieu a dit C'est là C'est là Et tout pour toi Quelqu'un me comprend Donc Je donne seulement Cet exemple Pour vous amener Dans un monde De la pensée De Dieu Quand je ne me marie pas Je dois trouver Ça anormal Pourquoi ? Parce que Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit Seul C'est qu'automatiquement Dans la création Tu es automatiquement Appelé A peu marié Un jour Et les gens S'étonnent Quand quelqu'un Se marie Mais non Il fallait s'étonner Quand quelqu'un Ne se marie pas Dis Amen Nous parlons aussi Les hôtels De la représentation Les hôtels De la représentation Ce sont des choses Qui parlent Dans la divinité Qui acquise La personne Qui acquise Un homme Une femme De la terre A la divinité Pourquoi les hôtels ? Je parlais Les hôtels C'était l'application Prophétique Parce que Dieu ne peut pas Agir Sans passer par l'hôtel Raison pour laquelle Partout où Dieu s'est manifesté Il est passé Par l'hôtel Partout où Dieu a visité Un homme Il a parvenu A monter L'hôtel Souvenez-vous Partout où Dieu Visite Abraham Souvenez-vous Là où Dieu a visité Jacob Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Dieu Visita Jacob La Bible dit Il posait sa tête Quelque part Et la nuit Vint Dieu le visita Avant de passer Il dit Je dois Bâtir l'hôtel Pour signifier Là où Dieu m'a visité Autrement L'endroit A été appelé Luz Mais depuis Que Jacob A battu l'hôtel On l'appelera Bethel Qui veut dire C'est ici La maison D'hier Chois Quelqu'un D'y a Amen Partout où Dieu Visite son Peuple Il bâtissait L'hôtel Souvenez-vous Je rappelle A quelqu'un Parce que Quelqu'un Va ne pas Comprendre Ce message Pour dire Mais j'écoute Quoi J'entends Quoi Je te parle De la Bible Quelqu'un D'y a Ingrat Amen Elie Devant 900 prophètes 450 de balles Et 450 d'astraté Elie Pouvrait N'est-ce pas Monter Sur l'hôtel Implorer Son Dieu Descendre Mais la Bible A dit Connaissant De la manière Connaissant Dieu De par Ce principe La Bible A dit Elie Ava Dévanquer Son Dieu Sur l'hôtel Il a fait Quoi Il a Rebattu L'hôtel C'est que Dieu ne descend Pas n'importe où Dieu descend Là où Il y a Son hôtel Et pourquoi Restaurer l'hôtel Parce que Cet hôtel Était déjà Suillé Par des prophètes Et des balles Et Dieu Ne descend Pas là Où il y a Le mal Dieu descend Là où Il y a La sanctification Là où Il y a La sainteté Raison Pour laquelle Elie Afin d'implorer La gloire De Dieu Il a d'abord Rebatti L'hôtel Et qu'est-ce qu'il fait Le diable A récupéré Dis après moi Réquipéré Dis après moi Réquipéré Le diable a fait quoi Il a simplement Réquipéré Et pas seulement Réquipéré Il a même volé La manière De faire des dieux Comme Dieu Agit dans l'hôtel Le diable aussi Agit Sique les hôtels Quelqu'un comprend Les hôtels Sataniques Existe C'est pourquoi Vous verrez Les satanistes Les pratiquants N'est-ce pas Des sciences Sont-qu'ils Ils pratiquent Des hôtels Pour pouvoir Agir Manifester Dans la vie Des gens Satan Qu'il soit Satan Il n'a pas Le pouvoir D'agir Dans la vie D'une famille D'un homme D'un peuple Si au préalable Il n'a pas Bâti un hôtel Cet hôtel Permet à Satan D'entrer Dans ta vie Dans ta famille Dans ce peuple Pour pouvoir Agir Dis à moi Un grand amen Amen Satan ne peut pas Agir sans l'hôtel Parce qu'il sait Que Sans l'hôtel C'est ce qu'on appelle Autrement Pour expliquer aux gens Ce qu'on appelle Les portes d'entrée Merci Les portes d'entrée Autrement C'est l'hôtel Je vous explique Quelque chose Qui s'est passé Dans la Bible Avec Job Satan A dit Job Ok Mais Satan Ne pouvait pas Entrer Agir dans la vie De Job Parce qu'il n'y en avait Pas l'hôtel Il n'y en avait Pas une porte d'entrée Qui permettait A Satan D'agir dans la vie De Job Satan Est parvenu D'entrer dans la vie De Job Quand Dieu Lui a permis Entrer dans son corps Mais ne toucher Pas à son âme Satan Qu'il soit Satan Quand il n'y a Rien dans ta vie Qui pouvait la tuer Il ne peut jamais Entrer dans ta vie Et agir Raison pour laquelle Avant que Satan Agisse dans la vie D'une personne Il va d'abord Et publier un hôtel C'est par cet hôtel Qu'il va se servir De descendre Ou de siéger Dans ta vie Et d'agir Acclamez le Seigneur Et notre mission Ce n'est pas Te faire peur Notre mission C'est d'arrêter La manifestation De Satan Or Pour l'arrêter Il n'y a qu'une chose Diable Les démons N'arrivent plus A régner Dans la vie C'est ça Les problématiques Je suis malade Oui Ma vie ne marche pas Oui Ma vie est troublée Oui Mon foyer ne va plus Oui Mais qu'est-ce que Je dois faire Dans chaque pays Chaque pays a un nom Et chaque pays a un hôtel Les hôtels Ça se représente par La préfiguration des animaux C'est ce qu'on appelle Des totems Est-ce que vous comprenez A l'époque de Mobutu C'était chez quoi Léopard ? Si vous allez à la côte d'Ivoire C'est l'éléphant Dans chaque personne Dans chaque famille Dans chaque tribu Dans chaque organisation Satanique Il y a des hôtels Et cet hôtel là Quand ils veulent N'est-ce pas Consulter leur Dieu Ils s'en vont vers l'hôtel Quand vous voyez l'équipe de France On vous montre Si chaque maillot Dans cette équipe Ils élèvent Une bête qu'on appelle Les coques Les coques Ce n'est pas un coque Juste pour décorer Et l'équipe de France Ça représente Tout un hôtel Vous comprenez ? Et dans chaque famille Il y a des hôtels Je parle de Samson Ce qui était le dimanche passé Nous avons anticipé Nous avons commencé déjà Entrer profondément Parce que ce message Ça va nous amener A des délivances Mais très fort Vous savez aujourd'hui Ce n'est pas le problème C'est le moment de crier Jésus je t'aime Je vais servir Dieu Mais en réalité Vous ne vivez pas La main de Dieu Dans votre vie La vie chrétienne Le christianisme Ce n'est pas des slogans Mais le christianisme C'est une vie Tu dois vivre Exactement la main de Dieu Mais vous ne pourriez pas La vivre Pourquoi ? Parce qu'il y a des hôtels Qui réclament ta vie Que tu ne peux pas avancer Et ça c'est grave Vous savez Il y avait un homme Dans la Bible Qu'on appelait Samson Dis appelez-moi Samson 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 était un jeune homme Prédit par Dieu De par sa naissance Mais quand Samson est né La Bible dira Que Samson était lié A la loi Qu'on appelle La loi des Naziréens La loi des Naziréens Dit que Tout homme Qui est lié A cette loi Sa tête Ne pourrait pas Être racée Est-ce que vous comprenez Ce que je parle ? Parce que ce sont Des personnes appelées Ou quelque part Ils ont un mandat spécial Diaprement spécial Quand Samson est né Il grandit comme tout homme La Bible dira Il arriva que Samson Devrait se marier Mais il va Descendre Dans une ville Appelée Timna Chez les Philistins Or à cette époque La Bible dit Qu'il y avait Un conflit Entre Israël Et les Philistins A chaque fois Qu'Israël Prenait la route Vers les Philistins Il y avait un combat Qui s'éclatait Mais grave Et ses parents Les savait Mais ce qui est bizarre Samson agrandissant Il va juger bon D'aller se marier A Timna Et il va faire Une rencontre Avec une jeune femme Belle Qu'on l'appelait Delilah Samson va remonter La Bible dit Quand il va remonter Rencontre à ses parents Et ce père Son père Et sa mère Lui dit Tu ne sais pas Que nous Et les Philistins Nous n'avons pas d'accord Il y a un combat Des générations Il y a un combat Générationnel Est-ce que tu n'as pas Trouvé une fille Parmi les deux frères Pour que tu prennes Un mariage Parce que Les parents De Samson S'avèrent que Entre nous Et les Philistins Il y a un combat Dis appeler moi Un combat C'est comme si Samson était venu Créer encore un combat Mais la Bible dit Ses parents Ne savaient pas Que ce qui s'est passé Dans la vie de Samson C'était pas La permission De Dieu Amen Je ferme la parenthèse Parce que Si j'ouvre la parenthèse Là ça va être trop fort Je vais seulement dire A un homme A une soeur Ce soir Il y a des choses Dans la vie Si tu ne connais pas La tête Ni la quai Ne rentre pas Ta tête dedans Il y a des problèmes Il y a des problématiques Moi j'appelle ça Ce sont des problématiques Prophétiques Où Dieu lui-même Est à la hauteur Vous savez Vous pourrez être choqué La Bible dira J'ai suscité Pharaon Tout exprès Pour faire éclater Ma gloire Qui peut contredire Dieu Mais alors qu'Israël A souffert Pendant 430 ans En Egypte Dis Amen En vérité Samson ne pourrait pas Se marier Avec une nation Étrangère Mais la Bible Nous révèle que Toutes ces manœuvres C'était par la permission Deux De Dieu Amen Pourquoi ? Parce que Dieu avait déclenché Dieu avait déclaré La belle ivrance Israël Contre les Philistines Raison pour laquelle Quand Jésus est né C'était un trouble Pourquoi ? Parce que les gens ne comprenaient pas Que la naissance de Jésus C'était une naissance prophétique Pour libérer Nous les nations Pour nous greffer A Israël Amen Quelqu'un dit Amen Il y a des enfants Dans la famille Ton père Ta mère Ne voulait pas Ta grosseuse J'ai entendu des témoignages Que maman a tout fait Pour enlever cet enfant Il a même Il a même commencé A saigner Elle a cru Que l'enfant partira Mais finalement L'enfant n'est pas parti Pourquoi ? Parce que tu as Un mandat de Dieu Je te dis Ta naissance C'est un nécessaire Le mandat de Dieu Amen Il y a des complots Que les gens ont tout fait Pour arrêter les complots Que cela ne réussit pas Mais ils sont surpris De te voir réussir Ils sont surpris De te voir vivre Ta mère disait Ton père disait En réalité Tu n'arres pas vivre Parce que tu étais Combattis Malade C'est ci et cela Mais même nous Ça nous surprend Comment est-ce que tu as vécu Comment est-ce que tu as réussi A vivre Non Le problème de Samson Parce qu'il avait Le mandat de Dieu Amen Quand Samson décida La Bible dit Il a pris ses parents Il a pris ses parents Il dit Vous allez m'accompagner A Timna Ils commençèrent à descendre La Bible dira En descendant Le parent était devant Samson était quelque part derrière La Bible dit Il y a un jeune lion Qui surgit Et qui a menacé La Bible dira Ses parents ne savaient Rien de ce qui s'est passé Samson a pris les lions Il déchira les lions Comme si on déchira Un chèvre Sans rien dans la main Quelqu'un dit Amen Et ils ont passé Je parcouris ma Bible Je n'ai pas vu Où les cadavres d'un lion Pourraient produire du miel A ma connaissance Je ne sais pas si Si vous le connaissez Dites nous Dit Amen Au fait On ne parle pas Des lions physiques Quand on parle des lions Qui a menacé Samson Et ses parents Ce n'était pas un lion physique On parle De l'image spirituelle Qui représente Dans ta vie Un danger Un combat A chaque fois Que tu veux faire quelque chose Et ce lion surgit Ce danger apparaît Est-ce que vous comprenez ? Non Non Quelqu'un n'a pas compris Parce qu'en vérité Le miel Ne pourrait pas Sortir Dans les cadavres Des lions Mais la Bible dit Quand Samson A tué Ce lion Quelques jours Après leur retour Il allait trouver Le cadavre Du lion Et il trouva Dans les cadavres Du miel Il l'a récupéré Du miel Attendez Même si c'était vrai Ok Disons que dans les cadavres Du lion Est sorti du miel Même si c'était vrai Amen Dans l'ordre Dans l'ordre Dans le respect De l'hygiène Manger Du miel Qui est sorti Du cadavre Pourri D'un animal Comme un lion C'est du poison Ça pourrait faire mal A votre santé N'est-ce pas vrai ? Oh fais ça Fais ça J'ai réfléchi avec quelqu'un Ok papa Au temps normal Si je trouverais Du miel Dans les cadavres Du lion J'aurais peur De manger Parce que c'est du poisson Ça pourrait faire du tort Mais on pourrait manger Que du miel Qui est sorti N'est-ce pas Dans les Comment dirais-je Dans les sèmes Des abeilles Mais prendre Du miel Dans les cadavres D'un lion C'est déjà Un lion pourri Ok Et qui va sortir Du miel Je ne sais pas Comment ça a commencé Et moi Je vais le prendre Mais c'est du poisson C'est-à-dire quoi ? Derrière chaque combat De votre vie Se cache une promesse Si cet élément Si ce lion Entre guillemets Cet esprit géant Qui combat votre vie Mais pas encore mort C'est que vous n'auriez pas La possibilité De toucher à votre miel Or votre miel C'est que la promesse Que Dieu Vous a donnée Souvenez-vous Dieu dit à Israël Quelqu'un me dit Un grand amen Un puissant amen Est-ce qu'on peut acclamer Très fort la gloire De Dieu ? Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit vraiment ? Souvenez-vous Qu'est-ce que Dieu Va dire à Israël ? Écoutez Dieu dit à Israël Ceci Je vous ramènerai Je vous ramènerai Dans le pays De la promesse De là où coule Le lait Ça veut dire quoi ? Le miel C'est des promesses Que Dieu avait gardées Non pas de l'Egypte Mais de l'autre condé de Cana Dis amen Et qu'est-ce que Samson A trouvé dans les cadavres Du lion ? C'est du miel Mais après avoir tué Le lion C'est-à-dire Si tu vois un combat Dans ta vie Sache-le que Derrière chaque combat Dans ta vie Il y a une promesse Et si vous ne lipez pas Pébé sang Les combats Vous ne trouverez jamais A saisir votre promesse Raison pour laquelle La Bible dit On ne peut pas Entrer dans la maison D'un homme fort Si on ne l'a pas ligoté C'est-à-dire L'homme fort C'est la représentation D'un hôtel Qui bloque Votre passage A Cana Qui bloque Votre passage Au mariage Qui bloque Votre passage A la récite Qui bloque Votre passage A l'élévation Aussi longtemps Que l'homme fort Ne sera pas ligoté Vous n'aurez pas Le passage facile Samson devrait Entrer en mariage Mais ses parents Savent que A chaque fois Qu'on essaye D'aller se marier De l'autre côté Il y a le lion Et ses parents Savent bien l'histoire Je connais une famille Qui ne se marie pas Qu'est-ce qui s'est passé ? A chaque fois Qu'il y a un projet De mariage A trois fois Reprise Le frère aîné Est mort En pleine préparation Du mariage La deuxième C'était une fille Elle s'est préparée À un mariage À la veille Du mariage Son fiancé S'est rétracté Il dit Je ne veux plus de toi Mais on a tout préparé Les invitations Sont partie Mais qu'est-ce que Tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu Il dit Moi je ne veux plus C'est comme ça Comme des blagues Mais c'était arrêté Comme ça Et le frère Qui allait se marier Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant le préparatif De mariage Ils vont aller Se présenter Auprès des médecins Dans un hôpital Pour faire des examens Ils ont pris Les précautions Je crois Mais quand le résultat Est venu On dira aux messieurs Que messieurs Vous avez les sida Amen Et ses frères Étaient chrétiens Il dit Mais je crains Dieu Je mène une vie saine Avec Dieu Mais où pourrais-je Attraper cette maladie ? Et quand on le retournait Il a dit ça A sa fiancée Il dit Voilà ce qui s'est passé Le frère pleurait Et la fiancée aussi pleurait Mais pendant la prière Dieu s'est révélé Aux frères Cette maladie Ce n'est pas Une maladie Qui est venue D'une voie normale Mais c'est une maladie Qui est libérée Dans les mondes De la sorcellerie Pour juste mettre Fait à votre relation Priez Gênez Pendant telle Telle période Et vous verrez Ce qui s'est passé Ils ont gêné Ils ont prié Après trois jours Je vous dis Moi c'est un témoignage Que je n'ai pas entendu Que moi j'ai vécu Je vis ce frère A la brige Vers l'année 2003 Alléluia Alléluia Papa Il est reparti Dans le même hôpital Même médecin Même cabinet Les résultats Légature C'est-à-dire quoi ? Dans leur famille Il y a une loi Établie Que vous ne pourriez pas Vous marier Vous pourriez vivre Entre copains et copines Dans le désordre Il n'y a rien Mais dès que vous 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 levez Pour le mariage Il y a un problème Il y a un dégât Juste pour mettre fin A ces procédures Pourquoi ? Parce qu'il y a Des hôtels établis Et je suis en train De parler Sur les conséquences Des hôtels Première conséquence C'était quoi ? Cet esprit De l'hôtel De la représentation Il va positionner Dans ta vie Pour te faire Pour te dominer Dis après moi La domination Si vous lisez Dans ce livre De Gige 14 La Bible dira Que les Philistins A ces temps-là Dominaient Sur Israël Quand les hôtels Sataniques Habitent ta vie Dérangent ton foyer C'est le bon esprit Qui va servir De dominer Votre vie Dominer ta famille Dominer tout le monde Très bien Tout le monde N'avait peur De descendre A Timna D'aller de l'autre côté Parce qu'il y avait Un esprit Dominateur Je vis des jeunes filles Et il dit Pasteur Je préfère vivre Dans les concubinages Que de me marier Parce que si je décide De me marier Je veux perdre Mon mariage J'ai entendu ça Mais quelle Quelle honte Les gens Vient dans la peur Moutazo Vivre Salut Gloire Parce qu'elle sait Souvent Que dans leur famille Personne ne s'est marié C'est un esprit Dominateur Elle commence à compter Ma sœur aînée Son mari est parti Comme ça Ma sœur encore Il a perdu Son mari Moi encore Si je me marie Ça sera une catastrophe Ma mère Pareille Ma mère a connu Quatre hommes Dans sa vie Tout le monde est pareil C'est un esprit Oiseau Vendant la Katsaba Famille Et puis au rocher C'est devenu Un esprit Dominateur J'ai congé Il s'est revenu Me consulter En disant Papa Je veux bien Aller loin De mes affaires Mais ma mère M'a dit ceci Ma fille Fais seulement Tes petits débris Le jour Tu vas décider A devenir Encore plus riche Que ça On va te manger Nous dans notre famille Il n'y a personne Qui a été riche Et qui a servi qui Voilà l'esprit Dominateur Dans cette famille Il n'y a que La pauvreté Qui règne Fais ça Je mérite à dire Une chose Le salut Est différent De la délivrance Le salut C'est autre chose La délivrance C'est autre chose C'est pourquoi Vous vivrez Beaucoup des enfants De Dieu sauvés Ayant les salis Mais perturbés Par les démons Dans ta vie Dis-moi pourquoi Suis-moi Suis-moi La Bible dit Jésus parcoura une ville Elle va trouver une femme Elle était comment ? Elle était courbée Ok ? C'était le jour du sabbat Quelqu'un m'attend ? Cette femme Elle était courbe Et Jésus l'a croisée Jésus l'a guérie Et quand Jésus a touché Cette femme La femme était Totalement guérie Mais parce que Les pharisiens Cherchaient à tout prix De prendre Jésus Par une occasion Pour le scandale Ils ont attaqué Jésus pour dire Tu ne sais pas Que personne ne pourrait T'envoyer le jour du sabbat Quelle était la réplique De Jésus ? Jésus dira De quoi de mauvais Que je fais De délivrer cette femme Écoutez Ce qui suit Qui est aussi Une fille D'Abraham Or On ne pourrait pas Être appelée Fille d'Abraham Si tu n'es pas Dans l'alliance Avec le Dieu d'Abraham Donc Cette femme Était la fille D'Abraham Elle était en accord Avec le Dieu D'Abraham Mais dont Satan A rendu Courbet Pendant 12 ans Elle était comme ça Est-ce que vous comprenez ? Il peut y avoir Des filles d'Abraham Il peut y avoir Des fils d'Abraham Mais dans une situation Pour que cette femme Soit redressée Il aurait fallu La délivrance Papa ne joue pas Avec l'hypocrisie Je dis à quelqu'un L'hypocrisie Ne paye pas Il y a beaucoup De pasteurs Beaucoup de docteurs Beaucoup d'évangélistes Beaucoup d'apôtres Comme moi Comme nous Ils en ont besoin Papa Tu peux l'être Mais s'il y a un hôtel Qui réclame ta vie Toute ta vie Tu seras mal Tu sais quoi maman ? Pierre Était déjà apôtre Aux côtés de Jésus Mais il fit surpris Un jour Jésus lui dira Pierre Je vis Satan Te réclamer Pour t'écraser Comme effraumant Celui qu'on parle ainsi Ce n'était pas un simple frère Mais il était déjà Un apôtre établi Dans les sacerdoces Amen Il y a des familles Vous ne pourriez pas Être riche Vous ne pouvez pas Finir les études Vous pouvez étudier Mais jamais Vous auriez Des qualifications Jamais vous seriez Là où vous pensez arriver Pourquoi ? Parce qu'il y a une lutte À chaque fois Que vous voulez Traverser la limite Les lions arrivent Quelqu'un dit Amen Je connais une soeur Elle peut avoir des projets Elle peut faire des projets Mais à chaque fois Qu'elle arrive Au bout de ses projets Il faut qu'il y ait Une histoire Qui va faire encer Que son compte soit vidé Ok Sa réserve soit vidé Et quand il n'y a plus d'argent C'est alors qu'il y a la paix Ça c'est un esprit Qui surgit À chaque fois Que tu veux entrer Dans ta promesse Dis Amen Et ça Le premier élément C'est l'élément Dominataire Je vais passer Mais je vais te poser une question Dis-moi Quel est l'esprit Qui domine Dans ta vie Dans ta famille Et si tu le trouves C'est cet esprit là Qui est l'autel Qu'on doit renverser ce soir Amen Moi je viens d'une famille Où on ne se mariait pas Dis-moi pourquoi Parce que dans toute ma famille Je n'ai jamais vécu Le mariage comme ça Moi Ma famille N'a rien à vivre Le mariage Je n'ai jamais vécu Le mariage Ok Mais quand Dieu m'a appelé Je dis à Dieu Tu as fait de moi un élément Pour mettre fin A toutes sortes de flots De célibat Dans ma famille Depuis que je me suis marié Le 18 janvier 2001 Et je vous dis Que notre anniversaire A passé il y a une dizaine d'années Mais nous allons le préparer Parce qu'on va bien festoyer Cet anniversaire là Je ne suis pas quelqu'un Je ne suis pas homme anniversaire Moi mes anniversaires Je ne le fête pas Mais quand il y a l'opportunité Je m'en réjouis Depuis mon mariage Dans ma famille On commençait à compter les mariages Tu n'as pas compris Parce que je fais de mon mariage Ok Un élément prophétique Et parce que de part Samson Que ce lion a été tué Si le lion n'était pas tué La famille de Samson Ne pourriez pas non plus Avoir l'accès De l'autre côté de Timna Dis je suis Samson de ma famille Tu le dis C'est comme si tu ne le crois pas Parce que tu ne comprends pas encore la chose Ok Dis un grand t'amène Dis un poussant t'amène Dis un glorier t'amène C'est mais que Samson Qui était arrivé Pour arrêter les fléaux Pour tuer ce lion C'est le lion C'est le lion qui a fait peur A ses parents Mais Samson l'a abattu C'est le lion Qui a terrorisé tout le monde Je ne sais pas Quel est l'esprit Qui est en train de terroriser Ta famille Dans ma famille Il y avait un oncle paternel Cet oncle bien-aimé Faisait terreur à la famille Moi je vis Quand il venait à Kinshasa Chez nous Mon frère Même mon père Qui était autoritaire Mais devant cet oncle Il ne pourrait pas parler Quand l'oncle dit Que ça soit Tout le monde n'est pas d'accord Tout le monde va se mettre d'accord Parce qu'il lui l'a dit Je me suis renseigné Mais papa Qu'est-ce qui ne va pas Comment ces messieurs Commencent à nous A condamner tout le monde ici Quand je parlais ça Je vous dis Je ne savais pas Ce qui était caché derrière Dis après moi c'est quoi Quand j'ai osé A parler comme ça Papa m'a pris à l'oreille A Yébi Singabi Je veux mourir Pourquoi ? Il me dit C'est lui le chef de la famille Cet oncle là Il est 48 malins au village Il s'appelle Antonio Que Dieu bénisse mon fils Antonio Quelqu'un m'écoute Quand il arrive Je n'ai jamais vu là Mon père tremblait de partout Mais lui quand il arrive Mon père Tu veux que j'achète quoi ? Le matin arrive Tu veux du café ? Des sacs de Comment dirais-je ? Des sachets de sucre A son côté Donc il peut s'en servir Quand il veut Il peut donner à tout A tout ce qu'il veut Mais j'ai dit Mais ces messieurs Commencent à mater tout le monde C'est quoi là ? Quand j'ai osé à parler Mon père m'appelait à côté Il m'a dit Lui qui a osé dire des choses pareilles Lui qui a osé J'ai dit écoutez à ces messieurs Écoutez-moi messieurs J'ai appris que tu es le chef de famille Tu terrorises tout le monde ici Mais je te regarde en face Et je te dis Si tu vas protéger tout le monde Mais à l'exception de moi Et je te dis Je te défie Papa J'ai dit C'est pas alors que dans ma famille Je dis ça a été un élément Ok Un défi que j'ai relevé Que depuis ces jours dans ma famille Ils ont su Que nous avons un homme de Dieu Demandez-moi ce qui s'est passé Quelques jours après Ils retournent au village Mais mes parents ne m'ont pas laissé Dis mais Fédor toi Il faut chercher à faire quelque chose J'ai dit mais quoi là Vous me parlez Je suis un homme de Dieu Je prédis quoi là Papa Il est retourné des mois On a entendu une nouvelle Dis-moi nouvelle On nous a appris que L'oncle Antonio 48 malin Il était monté dans Vous savez l'arbre de palmiers Il est monté dans un arbre de palmiers Pour aller chercher n'est-ce pas Ces graines là-bas Et il est tombé Il est tombé On l'a trouvé cadavre J'ai dit il a voulu me faire tuer Mais il est mort avant moi J'ai tué un Samson de ma famille Personne Je ne vous raconte pas des histoires Je ne vous parle pas des discours Pour te faire peur Mais je te parle des choses véritables Il y a un lieu dans votre famille Qui domine ma soeur Mais tu ne sais pas Que tu es le Samson Tu es le Samson Que Dieu a élevé Pour tuer ses peurs Amen 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 On y va Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance